Musique Accompagner les enfants et les parents à la parentalité sont des atouts et des préoccupations majeures de la Fédération Famille Rurale. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique d'accompagner son enfant à la scolarité. Pour cela, nous accueillons Pauline Bibard, facilitatrice en discipline positive. Bonjour Pauline. Bonjour Ennès. Comment un parent aujourd'hui peut accompagner son enfant à la scolarité ? Au niveau de l'accompagnement à la scolarité, déjà on peut observer qu'il y a différents acteurs autour d'un enfant au niveau scolarité. On va voir l'établissement scolaire avec tous les professionnels, instituteurs, professeurs, ATSEM et autres professionnels. On va aussi avoir des professionnels extérieurs qui peuvent venir en soutien à la parentalité, orthophonistes, psychomotriciennes. Et puis on va voir le parent, donc le parent à la maison, mais le parent en lien avec ses professionnels aussi. Et donc là, aujourd'hui, on va mettre un focus sur le rôle du parent à la maison. Et puis on va discuter de comment accompagner son enfant à la scolarité en utilisant les piliers de la discipline positive. Donc les piliers de la discipline positive, on va être sur la bienveillance et la fermeté en même temps. Donc la bienveillance, ça va être le respect de soi et le respect de l'enfant, en respectant en fait le cadre, donc le cadre, donc la fermeté, le respect du cadre et des règles. Et puis on va aussi aller prendre le deuxième pilier, donc la coopération et le troisième, les encouragements. Donc on va voir à travers quelques exemples comment mettre ces piliers-là en action pour accompagner nos enfants. Bon les filles, je vois qu'il est 17h30, donc je vous propose qu'on commence les leçons, parce que maman à 20h30, elle a un visio, et puis il faut qu'on fasse les leçons, comme j'ai dit, ensuite la douche, il faut que je prépare un manger, donc allez, on commence par les leçons les filles. Oh attends, on n'a pas fini de jouer ! Non mais dépêchez-vous, on n'aura pas le temps de tout faire, et à 20h30, je veux que vous soyez prêtes. Douches, repas, prêtes à aller vous coucher. Ah mais attends, on n'a jamais le temps de jouer nous ! Non mais dépêche-toi Lola, viens faire tes leçons, dépêche-toi, je ne te le redirai pas deux fois. Élise, je te propose, là je te sens énervée là. Oui, oui, je suis très énervée là, parce que je n'ai pas que ça à faire, et voilà, je veux que tout soit prêt à 20h30. Je vois, oui, que tout soit prêt à 20h30. Oui, c'est ça. Ok, alors je vais te proposer juste un exercice, je te propose de laisser l'heure ici, et puis tu vas me regarder et tu vas faire la même chose que moi. Donc tu vas inspirer profondément, en contractant l'ensemble de tes muscles. Contracte l'ensemble de tes muscles, des doigts de pied au visage, et tu expires. Encore une fois. Et tu expires. Encore une fois, tu contractes l'ensemble de tes muscles, le stress, la pression, et tu expires. Maintenant, je te propose simplement de respirer en faisant ce mouvement-là. Encore une fois. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est de t'asseoir, et de t'asseoir sur ce fauteuil, le fauteuil d'un autre regard. Je vais te proposer de regarder la situation que tu viens de vivre avec tes filles, avec un autre regard, un regard décalé. Maintenant, toi, dans cette situation, comment tu te sens ? Je me sens un peu énervée, stressée, parce que je vois que j'ai un timing à tenir. Parce qu'à 20h30, j'ai une réunion de travail en visio, donc j'ai envie que tout soit réglé avant, tout soit fait. Ok, donc j'entends que tu te sens énervée. Et quel besoin, là, qui n'est pas satisfait quand tu te sens énervée ? J'aime bien que les choses soient organisées, que ça réponde vraiment à un besoin d'organisation. d'organisation, de ponctualité, voilà. Donc, du fait que je vois que mes filles ne sont pas réceptives à ça, voilà, je suis énervée. Ok, donc ton besoin, c'est le besoin d'être ponctuel à ta vision. C'est ça. Et tu as pu observer tes filles. Elles, elles ont besoin de quoi à ce moment-là ? Je vois bien qu'elles n'ont pas envie, qu'elles ont envie de jouer avant de commencer les leçons. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de tout faire. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on fasse les leçons. Et après, si elles ont du temps pour jouer, elles pourront jouer. Ok. Alors là, ce que je te propose avec ce nouveau regard, c'est de proposer à tes filles ou d'aller vers tes filles en leur proposant une nouvelle solution. Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer pour satisfaire ton besoin et leurs besoins ? Peut-être de leur donner un temps, 10 à 15 minutes, le temps qu'elles décompressent avant de commencer leur leçon. Ça pourrait être une proposition. Super pour ta proposition de cadrer le temps. Donc, je te propose d'expérimenter cet outil. Est-ce que tu le connais ? Non. Donc, c'est un timer où, effectivement, tu vas pouvoir proposer à tes filles de mettre un temps, un temps de décompression. Et ça va être visuel. Donc, au bout de ce temps, elles vont voir que le temps diminue. Donc, elles vont pouvoir se préparer psychologiquement au fait qu'à un moment donné, le temps de jeu est terminé et elles vont pouvoir passer au temps de devoir. D'accord. Et puis, ce temps de devoir, toi, tu vas pouvoir aussi le cadrer en disant « Allez, 30 minutes de devoir, 30-20 minutes de devoir. » Et elles, elles vont voir aussi ce temps s'écouler tranquillement pour que, du coup, elles puissent finir leurs devoirs et que toi, tu sois ponctuelle à ta réunion. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de tester ? Oui, oui, c'est quelque chose que j'ai envie de tester. Si ça peut éviter le conflit avant de débuter les leçons, oui, je testerai. Ok. Lula, ça a été l'école aujourd'hui ? Oui, ça va. T'es sûre, ça a été ? Oui, oui, ça a été. Et ta poésie, là, il y avait une récitation aujourd'hui sur ta poésie au Dalla Normandie. Oui, oui, ça va, j'ai réussi. T'es sûre ? Oui. Je te sens un petit peu triste. Il s'est passé quelque chose à l'école aujourd'hui ? Oh non, non, je vais aller jouer, là, je vais aller jouer. Tu peux m'en parler, hein ? C'est avec la maîtresse, avec tes copains et copines ? Non, 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 c'est bon, je vais jouer. Bon, écoute, très bien, va jouer. Élise, je vois que tu poses des questions à ta fille. Je te propose de t'asseoir pour prendre un peu de recul et puis adopter un autre regard. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe avec ta fille, là, en rentrant de l'école ? Mais c'est vrai qu'habituellement, quand elle rentre de l'école, elle est plutôt expressive, joyeuse, et là, je sens qu'elle est triste, que ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que ça me questionne un petit peu sur sa façon d'être. OK. Et toi, dans cette situation, tu te sens comment, là, quand tu lui poses des questions et tu la vois triste, et elle ne répond pas ? Je me sens un peu surprise. Bon, voilà, après, je sais qu'on peut tous avoir des moments où ça va, d'autres où ça va moins bien. Donc, je la laisse aussi un peu prendre des distances sur cette situation. OK. Donc, j'entends que tu la laisses prendre des distances sur cette situation. Et puis, ce que je vais te proposer maintenant, c'est justement de simplement prendre trois grandes respirations. et cette fois-ci, tu vas prendre trois respirations et tu vas porter ton attention sur ce que tu entends et ce que tu vois. D'accord. D'accord ? Donc, je t'invite à t'asseoir confortablement. Là, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi avant d'aller agir auprès de son enfant. Une fois que tu es recentré, eh bien, effectivement, là, cette situation lui appartient et tu as pu observer qu'elle ne voulait pas t'en parler tout de suite. Ce que je te propose d'essayer pour la prochaine fois que ça arrive, c'est simplement de mettre cet outil. Alors, au moment du goûter peut-être ou au moment du repas. En tout cas, mettre cet outil que tu connais certainement. Oui. Tu as déjà joué à ça. Le fameux pousse-pousse. Et cet outil-là, tu vas pouvoir le mettre sur la table au moment du goûter ou au moment du repas. D'accord. Et l'interpeller. Ça va interpeller sa curiosité. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu vois cet outil ? Je vais le prendre et lui demander de qu'elle me donne un chiffre pour qu'on puisse y jouer ensemble. Ok. Alors, je vais te le proposer. D'accord. Tiens, donne-moi un chiffre. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Le quatre. Le quatre. Et là, dans cette cocotte magique, eh bien, ta fille, tu vas lui proposer « Je raconte une chose qu'on m'a dite aujourd'hui. » D'accord. Et à travers le jeu, eh bien, elle va raconter sa journée. D'accord. Et à un moment donné, eh bien, elle va peut-être te raconter qu'est-ce qui l'a rendu triste aujourd'hui. Donc, c'est utiliser un support pour pouvoir permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions et de raconter sa journée, s'il le souhaite. D'accord. Alors, l'idée, effectivement, c'est d'utiliser un support. Donc là, il y a la cocotte magique, mais on peut avoir des cartes sur les émotions. Et puis, d'expérimenter, en fait, les différents supports. À un moment donné, la cocotte va fonctionner pendant un mois. Et puis, d'être explorateur en utilisant d'autres outils que tu as envie d'essayer. Donc, ça peut être des cartes sur les émotions, ça peut être le doudou émotions, ça peut être différents outils. Mais en tout cas, de pouvoir passer par un support pour pouvoir justement prendre du recul et que l'enfant puisse s'exprimer. Pauline, dans les situations que nous venons de découvrir, vous proposez à chaque fois aux parents deux temps. Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a le premier temps de recentrage. Donc, l'idée, c'est vraiment se connecter à soi avant de se connecter à l'enfant. Donc, se connecter à soi, ça passe par la respiration, la sophrologie ou autre. Vous avez vos propres ressources. Et puis, le deuxième temps, ça va être de proposer des outils que vous-même, vous aurez repérés, en fait, que ce soit sur des sites Internet, dans des conférences, dans des livres. Des outils adaptés, en fait, à la situation. Ces différents outils, eh bien, c'est vous, vous allez les explorer pour pouvoir accompagner votre enfant dans sa scolarité de manière le plus adaptée à lui. Merci beaucoup, Pauline, pour tous ces outils proposés aux parents. Nous vous invitons à les utiliser et je vous dis à bientôt.